Votre conjoint est parti, je veux dire, il rentre à l'hôpital en novembre 2013. Diagnostic cancer incurable le 27 décembre 2013. Il est parti en mai 2014. Oui, c'est ça. Le 11 mai à la fête des mères. Oui, 11 mai 2014, la journée de la fête des mères. Comment vous donnez un sens à tout ça? Est-ce que c'est possible à ce stade-ci? À ce stade-ci, avec beaucoup d'aide, c'est sûr que ça commence à être plus réaliste, plus réalisable, plus possible, mais donner un sens plus positif à ça, c'est difficile encore. C'est sûr que là, je le vois comme une deuxième chance pour moi de refaire une vie, puis de donner du bonheur à mes enfants, puis de continuer. Sauf qu'au début, il y a beaucoup de rage, il y a beaucoup de questionnements. Comment ça s'est passé? Pourquoi c'est arrivé à lui? Un père de famille de cinq enfants qui mangeait tellement bien, tu sais, qu'il y a un cancer des voies biliaires? En tout cas, il y a plein de questions qui se font, mais trouver un sens à ce qui est arrivé, non. Je pense que ça va venir avec le temps, puis ça va être plus tard, que ça va être plus facile de comprendre. Vous disiez, il y a mes enfants en bas âge, certains ont besoin de comprendre, il faut entendre la chanson du fondement « Papa outé », mais vous, vous avez votre propre deuil à faire. Oui, c'est pour ça que j'ai besoin d'aide. C'est pour ça que j'ai pris l'aide de Deuil Jeunesse, puis que je demande encore de l'aide aussi. Je suis allée à Michel Sarrazin, je vais à un autre organisme qui est plus près de chez moi, puis c'est ça, je demande de l'aide, le plus d'aide. Je fais ça à temps plein, dans le fond, en fait, pour être capable de… Moi, j'ai mes rencontres à temps plein, les enfants ont les siennes, puis je fais du journal créatif aussi en fonction du deuil, puis avec le groupe aussi, un groupe de deuil pour la discussion, pour voir comment les autres s'en sortent. Puis il y a des gens aussi qui ont la maladie, qui sont à scène du cancer, qui vont décéder, fait que de voir aussi comment eux, ils vivent ça, parce que moi, je n'ai pas eu le temps d'en parler avec mon conjoint, je veux dire, l'acceptation, ce n'est pas fait en cinq mois. Il n'y avait pas vraiment d'échange au niveau de la maladie, qui allait mourir, comment on pouvait organiser ça avec les enfants, il n'y avait rien de ça. Ces groupes-là m'aident énormément à comprendre ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive présentement. Mais je n'aurais jamais pensé que ça pouvait bouleverser à ce point-là une vie complètement. Je repars à zéro, si on veut, avec mes cinq enfants, pas seuls, malheureusement. Heureusement qu'ils sont là pour m'aider, pour me donner le courage de continuer, mais c'est ça, on repart à neuf. Mais on sait que dans notre sac à dos, il y a des petites blessures qui sont là, puis qu'il faut les apporter quand même, puis il faut continuer avec ça. Puis qu'on est unique, puis on va y arriver. Et ce sont vos filles qui ont dit, nous, on veut continuer d'en parler. Oui. De l'absence, la mort de papa. Oui. C'est comme ça que vous avez continué ces rencontres-là chez Deuil Jeunesse. Dans le fond, vous vous rendez compte que vos filles ont besoin d'en parler. Oui, elles ont besoin. Puis moi, ça m'a donné un petit signaux d'alerte aussi au début, parce que c'est difficile de voir pour eux. Ils ne parlaient pas. Il n'y avait presque pas de réaction. Je me disais, mon Dieu, pourquoi ils ne partagent pas avec moi? Mais ils m'ont dit aussi que c'est parce que je pleurais, ça me faisait pleurer beaucoup. Ils ne voulaient pas me rajouter de la peine. Ça m'a confirmé qu'il y avait vraiment besoin de quelqu'un d'extérieur pour être capable de se confier vraiment, sans avoir peur de me blesser, pour être capable d'en parler librement. Puis dans le fond, ils font leur rencontre. Et oui, ils peuvent me partager des choses, mais ils ne sont pas obligés. Ils ne sont jamais obligés de me dire ce qui s'est passé. Des fois, je leur demande, ils me disent, ça a bien été. Ils me parlent un petit peu de ce qu'ils ont fait avec Joannie, mais pas toujours. Ils gardent les choses pour eux, puis c'est correct. C'est leur moment, eux autres, pour parler de ça. Puis éventuellement, avec Joannie, on veut réussir à ce qu'on soit capable de bien en parler en famille, d'être assis autour de la table, puis être capable de s'écouter chacun notre tour, puis d'être capable d'en parler ouvertement. Parce qu'au début, quand les enfants voulaient m'en parler, bien moi, je devenais un petit peu plus agressive. C'était douloureux, fait que j'ai... Bien, en tout cas, on a compris, là, papa, il est mort. C'était difficile de gérer toutes les émotions. Fait qu'avec Joannie, avec Deux Jeunesse, bien, ils sont capables d'avoir leur temps. Puis je ne les limite pas, là, tu sais. Je ne les break pas dans leurs émotions. Je ne les freine jamais, là, parce qu'elles sont avec elles, puis elle est là pour ça. Puis elle a les bons mots, elle a les bons termes. Ils font des activités, des exercices par le jeu. Tu sais, autre chose que nous, on ne connaît pas, là, en tant que parent. Puis c'est ma première expérience de mort, là, de quelqu'un vraiment près de moi. Fait que trouver les bons mots, ce n'est pas toujours évident. C'est comme si, éventuellement, petit à petit, en 2015, vous faites votre propre cheminement, vos enfants font leur propre cheminement avec Deux Jeunesse. C'est sûr. Et c'est de réussir à arriver à en parler autour de la même table. C'est sûr, de se réunir pour être capable de partager sans être trop émotif. Tu sais, c'est sûr que l'émotion, à un moment donné, va descendre. Puis ça va être plus facile de communiquer, puis d'être ouvert à ce que l'autre ressent, puis tout ça, parce que là, présentement, c'est fragile. Ça finit toujours dans les pleurs, ça finit toujours un peu… c'est douloureux. Mais je ne me gêne pas avec… même les enfants, je leur dis toujours « on peut pleurer ». On est allé en voyage, on a fait un petit rituel pour mon conjoint, puis une de mes filles m'a parlé librement un soir qu'il manquait tellement, elle avait le goût de, quand elle rentre de l'école, qu'elle serre dans ses bras, qu'elle s'ennuyait. Je pense que Déjeunesse a permis ça aussi, tranquillement, qu'elle soit capable de venir me dire. Puis moi aussi, de mon côté, je me suis préparée à accueillir ce qu'ils ont à me dire face à ça. C'est un grand bout de chemin de fait, déjà. Oui, mais c'est un travail à temps plein. Ceux qui ne le vivent pas, ne peuvent pas savoir comment ça peut demander de temps et d'énergie, parce que je ne suis pas seule. Quand je vais faire mes petits bouts de thérapie ou mes journales créatifs, on a les émotions, mais quand il arrive l'heure, 4 heures, 16 heures, il faut que j'aille chercher les enfants, bien, ces émotions-là, il faut les remettre dans une boîte, il faut attendre à plus tard, pour être capable de les vivre, parce qu'il y a la vie, il y a le quotidien qui continue, il y a les factures qui rentrent, il y a la maison, il y a l'entretien, puis c'est encore plus difficile parce qu'on est seul. Ça fait que ça bouleverse tout le monde. Maintenant, je suis obligée de demander un peu plus aux enfants de m'aider, comparativement à avant. Ça fait que tout a changé. De remettre ça en ordre, puis essayer d'avoir une vie aussi, parce que ce n'est pas juste une vie de mère, une vie à moi aussi, de femme. Ça fait que c'est ça, on est en train de travailler là-dessus, mais c'est vraiment à temps plein, puis ça demande énormément d'énergie. Mais on veut s'en sortir, puis on va apprendre de ça aussi. Ce n'est pas juste négatif, ça m'aura, il faut qu'on trouve un côté positif, enfin, à tout ça aussi. Et comment vous voyez venir la période des Fêtes? La période des Fêtes est difficile énormément pour moi. Le temps que je suis allée dans les magasins, je voyais les petits-enfants qui disaient à leur père, « Ah, je veux demander ça à Papa Noël. » Tout le monde était en famille, puis avec la mère, puis là, ça se faisait des clins d'œil en disant « Oui, oui ». Ça fait que je me disais, ils ont des échanges, le père est là, puis moi, j'étais toute seule. C'est sûr que c'était très difficile, mais on va essayer de s'entourer le plus possible. C'est sûr et certain qu'on a le temps de se préparer, on le sait que ça va être difficile. Ça fait que ma soeur est là, ma famille un peu. Ça fait qu'on va essayer de faire des activités aussi pour que ça ne soit pas… C'est sûr qu'il va y avoir un moment que ça va être sûrement plus prenant. On ne va pas essayer de le passer à côté non plus, on va l'accueillir, puis on va accepter ça. Mais on ne veut pas pleurer non plus toute la journée de Noël. On veut que ça soit festif quand même, puis les enfants vont aider beaucoup à ça aussi, je pense. Que ça soit dans les rires, on a préparé des jeux, on va faire un feu dehors, on va essayer de trouver des choses plus symboliques, plus… à chaque année. Comme les boules de Noël qu'on a fait avec Joannie, c'est vraiment une bonne idée. On a intégré un petit mot à l'intérieur. Je pense qu'à chaque année, on va faire cet exercice-là pour… J'ai dit même aux enfants, vous allez pouvoir les garder, puis les rapporter quand vous allez être plus grands, les mettre dans votre propre arbre, puis on peut toujours relire les mots. On va voir notre évolution, parce qu'on a marqué un mot pour leur papa. Moi, j'ai marqué un mot pour mon conjoint, ça fait que j'ai mis dedans. Puis à chaque année, je pense qu'on va pouvoir voir l'évolution de ça. Une profondeur qui s'installe, hein? Oui, oui. Mais c'est… tu sais, c'est grâce à Deuil Jeunesse. Il y a des petits moyens comme ça qu'on n'aurait pas pensés, mais ça va être vraiment significatif dans l'arbre de voir toutes les boules, tous les enfants, les miennes, puis de voir, c'est ça, l'évolution, puis de voir qu'il y a encore une place, parce qu'on ne veut tellement pas le laisser aller. On ne veut pas… tu sais, les enfants aussi, on ne veut pas oublier. On ne veut pas… ça fait qu'il y a encore sa place. Merci beaucoup, Mme Carré. Je vous souhaite des beaux moments. Des beaux moments pendant le temps des Fêtes. Une belle année 2015. Ah, merci. Merci. Merci, merci. – Sous-titrage FR 2021